Musique de générique Je vais mettre un terme au débat Kid Bu vs Bu Han Donc ça veut dire qu'après ma vidéo, il n'y aura plus de vidéo traitant le sujet car je vais mettre tout le monde d'accord Allez c'est parti ! Oub est la réincarnation de Majin Bu Jun Sui ou Majin Bu pur mais plus communément appelé Kid Bu Oub va faire son retour dans Dragon Ball Super dans pas longtemps, dans quelques mois certainement après le tournoi du pouvoir Car son Goku a dit qu'il était pressé de le voir En effet, Oub a déjà été mentionné à deux reprises dans Dragon Ball Super Dans l'épisode 30, lorsque Goku et Vegeta réfléchissent à former l'équipe de l'univers 7 Pas pour le tournoi du pouvoir mais pour le tournoi face à l'univers 6 Même c'est Monaka qui a gagné, il a terrassé le légendaire Hitto d'un coup de poing puissant Et donc dans l'épisode 30, Goku a dit à Vegeta Tiens tu savais que le bout maléfique s'est réincarné ? Et Vegeta lui a répondu Oh fais pas genre t'es surpris, c'est Enma qui a exaucé ton souhait Oui parce qu'avant de pulvériser Kid Bu, Goku a dit Réincarne toi dans quelqu'un de bien et on se battra de nouveau Et bye bye merci des Dragon Ball Dans l'épisode 86, ça a encore parlé de Oub Vous vous rappelez lorsque Dende a fait déplacer le palais Même Goku était à la recherche de C-17 pour le recruter pour le tournoi du pouvoir Et Dende a dit à Goku Tiens y'a un enfant, tu es trop fort, faut que tu le vois C'est la réincarnation de Majin Bu Et Goku aussi appelé Kakaroto lui a répondu Ok cool, je suis pressé de le voir Donc Oub va bientôt arriver dans Dragon Ball Super Peut-être après le tournoi du pouvoir Enfin bref, dans pas longtemps, Goku va aller le voir Et bien entendu, il va tester sa puissance Ne croyez pas qu'il va le faire en Super Saiyan 1, 2 ou même 3 Enfin si, il va peut-être faire comme il a l'habitude de faire en Crescendo dans les transformations Mais il va le faire en Super Saiyan Godo, Super Saiyan, SSJ Blue Oui parce qu'on est dans Dragon Ball Super Et y'a une escalade folle dans les niveaux de puissance Regardez ce qu'ils ont fait avec Brolette Regardez ce qu'ils ont fait avec Kale Ou Kale Ou Kale, c'est comme vous voulez Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire avec Oub ? Ils vont nous sortir un Oub du Turfu Oub va être ouf Regardez Broly, il s'est fait taper par du Super Saiyan 1 et 2 dans Dragon Ball Z Et Brolette, elle a résisté au Kamehameha en Super Saiyan Blue Donc ils vont pas se gêner pour nous faire un Oub très très fort Là si vous voulez être des précurseurs, vous pouvez commencer dès maintenant à créer un avatar avec la tête de Oub et Oub écrit en japonais Bon, vous connaissez tous mes liens très étroits avec la production de Dragon Ball Super Et je suis en mesure de vous confirmer l'arrivée imminente de Oub dans Dragon Ball Super Et qu'il va faire très mal Enfin imminente dans quelques mois Et je peux pas trop vous en dire car je suis tenu au secret professionnel Déjà je vous ai pas mal spoilé Enfin non, c'est même pas du spoil N'importe qui qui regarde la série A compris que Oub, réincarnation de Majin Buu pur Allait faire son arrivée dans DBS Et ça sera avec un niveau adéquat De plus, Kid Buu à l'inverse de Buuane dispose d'une variable inconnue Je parle bien sûr de son niveau de puissance Qui ne peut pas être quantifié, nous ne connaissons pas ses limites Souvenez-vous lorsque Buu Petit apparaît Goku et Vegeta sont rassurés et se disent Oh c'est bon on va se le faire Bah tiens au bout du compte Goku a fini dans une position genre il est sur le trône Puis il est tombé Et Vegeta a fini la tête écrasée contre le sol Et Kid Buu a été vaincu par un Genkinaba gigantesque Qui était l'arme adéquate pour le vaincre Bref Kid Buu on ne connait pas ses limites Contrairement à Buuane On connait les limites de Buuane Qui est moins fort que Vegeto en Super Saiyan normal Enfin pas Vegeto Blue Voilà donc une fois de plus J'ai mis tout le monde d'accord Kid Buu est bien le plus fort de tous les bouts Oub va arriver dans DBS et le prouver Et ça sera officiel Et le débat sera clos Mais bon je vous l'annonce maintenant Car j'ai accès à certaines informations confidentielles J'ai passé quelques coups de fil pour m'en assurer Donc faites confiance à votre serviteur et porte parole Ecoutez dites moi Quel sujet voudriez vous que j'aborde Comme par exemple la puissance de Broly Qui est aussi un gros débat Et je peux vous donner une estimation précise De sa puissance si vous voulez Donc dites moi Ecoutez cette vidéo arrive bientôt à son terme Bah maintenant vous allez mettre votre like Car mon travail est extraordinaire Et prenez un deuxième compte Google pour reliquer Allez-y Et je vous dis à bientôt